J'étais en présence du VTA, véhicule tactique d'avitaillement, qui a été développé en partenariat avec l'état-major à l'arbre. C'était quoi en gros le cahier des charges à la base ? Le cahier des charges en fait c'est un véhicule qui est en charge d'avitailler des hélicoptères en prenant le kérosène dans des avions afin de pouvoir permettre un plus grand champ d'avions aux hélicoptères pour avancer sur le terrain plus loin. On connaîtrait plus en profondeur. C'est quelque chose qui manquait vraiment justement ? C'est quelque chose qui apparemment manquait vraiment. Il y avait un véhicule précédent mais bon il y a eu des besoins d'amélioration, de multiples nombres de véhicules. Quelle est sa spécificité justement ? Alors sa spécificité déjà c'est que c'est un véhicule aérotransportable qui peut être projeté assez loin sur les théâtres. C'est un véhicule qui a une filtration innovante, qui a beaucoup de systèmes de sécurité, qui permet d'avitailler les hélicoptères dans une durée limitée pour rester le moins temps possible sur le terrain. D'accord. Il vient, il fait le plein, il repart ? Il vient, il descend de la soute, il se branche sur l'avion, les hélicoptères arrivent, il se branche sur les hélicoptères, fait le plein, les hélicoptères partent et ils manifient l'inverse, on recharge et on s'évole. Alors quelles étaient les contraintes en termes de construction ? Contraintes de poids, contraintes de fiabilité surtout, 100% des missions doivent être accomplies, on n'a pas le droit à l'échec. Pas le droit de tomber en panne. Pas le droit de tomber en panne. Et également une notion de furtivité pendant la nuit, on doit être entièrement furtif pendant la nuit. Et quel était votre plus value en termes de société pour faire ce véhicule ? Quel était votre domaine d'expertise ? Alors nous notre domaine d'expertise c'est vraiment tout ce qui est gestion du pétrole en sécurité. Voilà ce qui est la notion principale parce que c'est une matière dangereuse sur laquelle il faut avoir une expertise assez poussée. Ce qui fait qu'il y a une totale confiance dans le système, on sait que vous avez des retours positifs de la part du COS ? Tout à fait. Quant à son utilisation ? Ils sont satisfaits du véhicule, très satisfaits du véhicule. Il n'a pas encore été employé sur un théâtre ou alors il vaut le durant pas ? Voilà. D'accord. On a un double système de pompage, c'est-à-dire qu'on a des systèmes de sécurité pour toutes les fonctions principales du véhicule. Toujours dans l'objectif de faire 100% de la mission. Et là on arrive plutôt sur la partie commande du véhicule. Donc l'opérateur principal agit plutôt de ce côté. Donc on a tout ce qui est gestion des débits de kérosène puisqu'on a deux lignes, on peut habiter deux hélicoptères en même temps. Tout ce qui est gestion également du litrage, on trouve par là. Les gestions des différentes pompes et différents accessoires du véhicule. Donc ça c'est vraiment la partie maîtresse dans l'opération. fait qu'on avitaille les retours tournants, ce qui est une spécificité de ce véhicule. Ah, vous avitaillez les retours tournants ? Retours tournants, oui. D'accord. D'accord. D'accord.